bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un vst fx qui s'appelle le vinilia et qui est fait par together audio cet effet va vous permettre de rajouter l'effet vinyle sur toutes les sonorités que vous avez envie donc pour pouvoir trouver ce vst c'est relativement simple vous allez sur google vous tapez www.togetheraudio.com et vous allez tomber sur leur site donc il ya pas mal de vst fx comme vst instruments à acheter sur leur site il ya même des vst qui sont entièrement gratuits donc quand vous vous promenez sur la page d'accueil arrivé tout en bas vous allez avoir le cheese machine 2 qui est un petit synthétiseur qui va vous permettre d'émuler une cheese machine mais en même temps vous allez pouvoir aussi créer des bases des strings un peu tout ça et le tiki clave 2 qui est une émulation du clavinet orner et ça vous allez pouvoir l'obtenir gratuitement donc je vous laisserai aller faire un tour pour voir tout ce qu'il propose il ya de très bonnes choses ensuite si vous allez sur la page de vinilia ici comme vous pouvez voir c'est marqué choisissez votre prix c'est à dire qu'en fait en quelque sorte vous donnez un peu ce que vous pouvez si par exemple vous avez envie d'investir 10 euros vous allez donner 10 euros pour avoir accès aux vst et sur ces 10 euros il y aura 10% de la somme qui sera reversé à une oeuvre caritative donc après ça vous de choisir il ya la croix rouge la lutte contre le cancer la conservation de la nature est une organisation pour aider les animaux c'est vraiment une très bonne chose c'est pas mal fait et les vst sont de très bonne qualité donc quand on prend le vinilia la particularité qui va avoir c'est déjà on va pouvoir faire l'effet tape stop vu qu'ici on a le bouton start stop qui fonctionne vous allez pouvoir démarrer régler la vitesse de démarrage régler la vitesse d'arrêt du type stop choisir la vitesse à laquelle tourne la platine 33 45 ou 78 tours un bouton pour gérer l'envoi de flûteurs c'est à dire la variation du son quand la tête de lecture lille signale en plus vous allez pouvoir dessiner la courbe de variation du flûteur vous allez pouvoir dessiner comme on voit ici la dose de craquement que vous voulez envoyer donc vous dessinez la courbe et vous envoyez la dose de signal que vous souhaitez on a un potentiomètre de contrôle pour le souffle et un potentiomètre pour la coloration donc maintenant on va aller voir ça directement dans raison où j'ai préparé un petit son qu'on va s'écouter tout de suite donc Sous-titrage ST' 501 ... Donc on va se faire un petit tour du propriétaire, je vais mettre la piste de guitare en solo et on va se regarder ce que propose le VST. Donc là, les deux premiers potentiomètres, ça va être pour régler la vitesse de démarrage et d'arrêt de la platine vinyle. Ici, on va pouvoir choisir la vitesse à laquelle tourne le vinyle, 33, 45, 78 tours, l'envoi du fluteur, l'envoi des craquements, l'envoi du souffle et la coloration. Donc si je remets en solo la guitare et que je lance le VST. ... ... Alors, un des avantages, par exemple, Là, si je prends la gomme, comme vous voyez ici, on a notre écran, je peux prendre la gomme, effacer entièrement les craquements, je vais augmenter l'envoi de craquements, je vais relancer... Et je vais redessiner avec le crayon. Ici, vous avez un petit bout, un petit bouton craquel et là, flûteur. Et ici, je peux dessiner la courbe du Wowing Flutter. ... 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 Bien sûr, vous allez pouvoir sauvegarder. Donc là, il vous suffit d'écrire, hop, un double clic, avec le clic droit. Par exemple, je vais mettre furtif 3, j'enregistre et c'est sauvegardé. De la même façon qu'ici, rien ne m'empêche de créer ou d'enregistrer les presets pour le Wowing Flutter, comme pour les craquements. Vous voyez ? Donc c'est un effet relativement simple d'interface et très efficace. ... 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 Je vais augmenter la vitesse de démarrage Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même relativement bien fait et très efficace Après, en ce qui concerne le Tiki Clave Je les avais déjà récupérés Une fois qu'ils sont installés, c'est Together Audio Ici, on va avoir le Cheese Machine Vous avez une banque de son et vous pouvez aussi recréer directement Voilà Donc il y a des petites sonorités, on peut faire des brasses Des leads Et donc ce VST là est gratuit De même que si vous retournez, vous avez le Tiki Clave Donc qui est un clavier électrique Voilà Vous allez avoir aussi quelques presets Et donc tout ça est à récupérer sur le site de Together Audio Et donc tout ça est à récupérer sur le site de Together Audio En ce qui concerne le Cheese Machine et le Tiki Clave Comme je vous l'ai dit, c'est entièrement gratuit Vous pouvez les obtenir directement ici Et pour le reste, je vous laisserai aller faire un petit tour Et visiter Et n'oubliez pas que lorsque vous payez votre VST Chez Together Audio 10% sont donnés pour des œuvres caritatives Donc c'est intéressant Et en plus, ça permet de faire une bonne action Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu C'est un très bon effet Dites-moi si ce genre d'effet vous intéresse au niveau des commentaires Si vous voulez soutenir la chaîne Les liens se trouvent directement dans la description de la vidéo Et je vous dis à bientôt Pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking Salut salut